Bonjour, je vous prie, c'est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais parler un peu de ce qui se passe sur les réseaux, les histoires de la paix, ok? Que Dieu vous bénisse, j'ai aussi des choses à apporter au peuple de Dieu, parce qu'il y a des enfants de Dieu, maintenant, qui ne sont pas encore sauvés, ils peuvent tomber dans des pièges comme ça. Et lorsque tu as, que Dieu vous bénisse, je peux que tout un, chacun, tous ceux qui ont des problèmes, qui veulent retrouver la solution, qui retrouvent les vidéos que Dieu a permis à ses serviteurs de faire pour qu'ils puissent être délivrés. Merci Saint-Esprit, merci pour toi, pour ta gloire, pour ta grâce, merci, au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, c'est Seigneur. Il y a des vidéos qui sont là, où j'ai dit, Lorsque tu dis quelque chose à quelqu'un, il faut demander, par exemple, il y a des vidéos, donc, la parole dit, mon peu péril par manque de connaissance. Au fait, la personne a parlé de Dieu, mais la personne n'a pas la connaissance, et la personne s'est plus confiée en Dieu. Donc, qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, dans Jérémie, 17 verset 5, Maudit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. La personne conteste sur Dieu, c'est vrai. Mais, il faut mettre toute sa confiance en Dieu. Parce que, les hommes, la parole dit, l'homme a plein de bonnes volontés, mais il est faible. Ça veut dire, les histoires comme ça, là, Satan est dit dans. Donc, quand Satan est dans ces choses comme ça, quand Satan est dans les choses comme ça, il faut Dieu. Ok? Donc, quelqu'un dit, il y a beaucoup qui sont en train de dire, c'est bras longs. Quand tu as les bras longs, là. Dieu, il est grand, hein? Dieu, il est tout puissant. Vous, vous rabaissez Dieu quand vous parlez des bras longs. Vous minimisez Dieu quand vous parlez des bras longs. J'ai aimé une femme qui est proche de cette personne-là, qui est venue, qui a dit, c'est Dieu. C'est Dieu qui a permis. C'est ça. Elle est en train d'élever le nom de Dieu. C'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu qui a permis ça pour que les yeux de cette personne puissent ouvrir, pour qu'elle puisse avoir plus confiance en Dieu. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui permet ça. Si Dieu n'a pas permis, là, ça ne va pas arriver. Mais aussi, il y a des choses que je vais enseigner. Il y a des choses que je vais vous montrer. Pourquoi c'est arrivé? On pourrait éviter ça, oui. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que cette situation-là, Dieu va la renverser en sa faveur. OK? Et à propos du pardon, je vais parler comme ça. Et puis après, je vais rentrer dans... Où je vais aller? Je vais parler comme ça. À propos du pardon, la parole dit... Où je vais aller, là? Il faut que je puisse prendre la parole. OK, excusez-moi. C'est dans... Marc. 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 OK, excusez-moi. Il faut que je puisse prendre la parole, là. Si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne laisse pas tout toi. C'est comme ça, ça est. Oui, c'est là. Et je vais allumer la lumière. Bon, j'ai déjà dit... Oui, c'est ça. Bon. La parole dit dans Marc 11, verset 24. Écoutez bien, parce que souvent, il y a des choses que Dieu... Dieu utilise ses serviteurs. Il y a des vidéos qui sont là. Lorsque tu as un problème, cherche la face de Dieu. Prends les vidéos. OK? Et ça peut t'aider aussi, parce qu'il y a la parole... La parole m'a prépérée par manque de connaissances. Donc, il y a des connaissances comme ça, là. Ce que tu avais trouvé, là. Il y a des choses que... Il y a beaucoup de choses que tu allais éviter. OK? La parole... La personne qui ne veut pas pardonner, là. Voici pour elle. La parole dit... Et quand vous êtes debout pour prier... OK? Bon. Ça va. Et quand vous êtes debout pour prier... Si vous avez... Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Enfin, que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Ça veut dire que tout être humain est pécheur. Tout être humain... On ne peut pas dire que dans notre vie, là, on n'a jamais fait du mal à quelqu'un. On est pécheur, on est né dans le péché quelque chose. Donc, Dieu nous pardonne de nos péchés. Dieu nous a fait grâce. Donc, nous devons aussi pardonner les autres. OK? Mais si vous ne pardonnez pas aux autres... Mais si vous ne pardonnez pas aux autres... Votre Père qui est dans les cieux... OK? Ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Ça veut dire que... Tu peux avoir beaucoup d'argent. Parce que souvent, les gens disent... Je suis riche, je suis riche, j'ai l'argent, j'ai l'argent. Vous comprenez? Tu peux avoir l'argent. Mais tu ne vas pas... Tu ne vas pas en profiter. De ce que tu as eu, là. Tu es bien, là. C'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre. Vous avez compris? Maladie peut venir. Tu ne vas prier rien. Il y a des choses... Vous savez? C'est comme si... Il y a des choses que tu vas rater. Il y a des grâces... Que tu ne vas plus y avoir, quoi. Je vais parler de maladie comme ça. Mais il y en a plein. Donc, je ne vais pas être là pour citer. Ça peut être maladie. Petite chose que tu pouvais soigner, là. Tu vas gaspiller l'argent. Beaucoup d'argent que tu as eu, là. Ça, tout va rentrer dans... Dans le médicament. Vous avez compris? On appelle ça... Tu n'as pas de grâces dans certaines choses. Il n'aura pas de grâces. Tu n'auras pas de bénédiction. Parce que... Parce que... Tu n'as pas pardonné à ton prochain. Le prochain, c'est ton frère. C'est ton voisin. C'est un être humain comme toi. Tu n'as pas eu pitié. Dieu dit dans sa parole aussi, Tu n'as pas eu pitié. Pourquoi il dit que tu n'as pas eu pitié? Parce que... On est né dans le péché. Satan domine tout être pécheur. Ça veut dire que... La personne qui est venue parler. Qui est venue dire... Ce que vous avez fait dans le secret là. Qui est venue dévoiler comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose Qui l'a poussé à faire ça. Devant la puissance satanique, Cette personne est faible. Quelqu'un a allumé le feu. Ça veut dire que Satan... C'est Satan qui voulait t'humilier. Satan voulait t'avoir. Donc Satan a passé par la colère pour... Pour t'avoir. Donc... La personne... C'est la colère qui a fait que... Ce qui était caché là. La personne a fait sortir. Vous avez compris? Donc... La parole dit... Ne péchez pas. C'est encore la même. Bon. Je vais aller ici. Là ici là, il peut vite retrouver. Il faut qu'on retrouve parce que je veux que cette vidéo là soit... Bien fait. Ok. C'est... C'est... Ici. On va... On va parler du péché un peu. Et après, je vais parler d'autres choses encore. Je ne suis pas sur la table. Donc, ce n'est pas facile. Ok. La parole dit... Pourquoi la personne a fait sortir ce qui... Elle s'écrit quelconque de ce genre? Pourquoi la personne a pu faire sortir le secret? Parce qu'elle était en colère. Elle était en colère. C'est comme une trahison. Toi, tu viens dire à quelqu'un... C'est à cause de moi que cette personne a fait ça là. Donc, c'est à cause de moi. Il faut enlever. Vous voyez? Donc, c'est comme si tu... Tu es en train de prendre la personne dans ton palable. Je ne voulais pas rentrer dans les détails. C'est comme si tu es en train de... Bon. Normalement, un conseil. Je ne sais même pas qui. Bon. Souvent, il faut avoir les bons conseils. Il faut marcher avec les gens qui connaissent. Il faut... En tout cas, il faut... Il faut avoir les gens qui... Vraiment... En tout cas, les gens qui peuvent te conseiller. Moi, ce sont mes conseils. Il faut avoir les bonnes personnes. Par exemple... La personne dit qu'elle a posté quelque chose. Que tu es venu lui dire que... C'est de moi que cette personne est en train de parler. Elle ne fait ça. Vous comprenez? Il fallait faire vivre et ignorer. Les choses comme ça, là. Vous savez... Si tu es en palable contre quelqu'un, là. Laisse les autres être amis avec eux. Laisse les autres... Ce n'est pas parce que toi, tu es en palable avec quelqu'un. Que les autres vont être en palable. Non. Moi, j'ai des sœurs, souvent. Elles sont en conflit avec d'autres personnes. Mais moi, je parle avec eux. Parce que c'est ma sœur qui est en conflit. Ce n'est pas moi. Vous comprenez? Les associations pour haïr les gens, là. Il faut se méfier de ça. Même si l'autre en palable est l'autre. Ce n'est pas parce que l'autre en palable est l'autre que moi, je vais être en palable. Non. Il faut éviter ça, quoi. Donc, il fallait faire vivre et ignorer. C'est comme si tu l'as invité dans ton palable. Donc, elle aussi, elle t'invite dans ton... C'est comme ce crédit, quoi. C'est comme crédit. Donc, c'est ça qui a fait que... C'est comme... Ce sont des choses diaboliques. Tu invites quelqu'un dans ton palable. Vous voyez? Donc, tu lui dois quelque chose, au fait. Tu lui dois quelque chose. Donc, elle aussi, elle s'attendait aussi que tu sois... Tu fasses comme elle, quoi. Bon, moi, je ne suis pas là pour dans les trucs. Je te montre... Je montre quelque chose à ceux qui veulent savoir. Donc, dans cette histoire-là, Satan est dedans. Il a été toujours dedans. Dans les histoires comme ça. Donc, la colère... La colère a fait que... Quand quelqu'un vient mettre du feu, là. Il y a quelqu'un qui a mis feu. Du feu. C'est Satan qui est... Bon, ce que je voulais dire. C'est Satan qui est en train de vous attaquer. Satan attaque l'autre. Satan attaque. Vous deux, là. Satan attaque l'autre. Satan attaque l'autre. Satan attaque ici. Satan attaque ici. Vous deux, là. Vous êtes attaqués par le diable. Le diable s'est servi de vous deux. Vous comprenez? Donc, voici ça. La parole dit... Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Elle était en colère. Satan a pris le contrôle. Donc, ce que Satan voulait faire, là. C'est le secret, là. Satan veut faire sortir pour te faire du mal. Peut-être pour te... Pour que tu meurs, oui. Parce que tu peux te suicider. Pour que tu puisses te faire du mal. Heureusement que c'est pas arrivé. Satan s'est servi de toi. Pour venir lui dire... Et fasse ça. Vous comprenez? Satan est dans... Satan se joue avec vous deux, là. Satan vous manipule. Comme ça. Il joue avec vous. C'est pour cela qu'il faut connaître... Il faut connaître Dieu et Satan. Il faut connaître comment ça marche. Lisez votre Bible, là. Il faut connaître Satan. Il faut connaître Dieu. Il faut faire la repentance. Il faut faire la repentance. Il faut donner sa vie à Christ. Je sais qu'ils n'ont pas sa mère. Ce que je peux vous dire... C'est à travers l'autre. Elle parle de Dieu. Elle parle du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Un Dieu qu'elle ne connaît pas. Pour connaître ce Dieu-là, il faut la vraie repentance. Elle n'a pas encore fait. Vous comprenez? Elle n'a pas encore fait la vraie repentance. Et ça prend des difficultés comme ça pour faire la vraie repentance. Parce que quand tu es dans le pain, là, quand tu sais que ta vie est en danger, là, c'est Dieu qui va appeler. Et puis, ben, elle peut faire la repentance. Donc, Dieu laisse faire souvent les choses pour que les gens puissent se répentir. Donc, c'est ça. Donc, voilà. J'ai fini avec ça. Je vais arranger tout ça, là. Et puis, bon, je vais passer à... Je vais approcher l'ordinateur. On continue le message. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais éter ça. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler du pardon. Tu ne pardonnes pas à la vie et de l'espoir pour toi aussi. Ça, c'est clair. Bon. Les gens ont parlé de bras longs. On va voir ce que la Bible dit de bras longs. Bras longs. Donc, ici. Est-ce qu'il s'agit de bras longs? Il s'agit du diable. Ce que... Ce que... Ce qu'elle devait faire, cette personne, elle sait que l'autre a bras longs. Mais ce qu'elle ne sait pas, là, quand tu parles du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est ton Dieu aussi. Il faut dire, mon Dieu. Il faut dire, mon Dieu. Ton Dieu est plus grand que bras longs. Est-ce que ce Dieu-là, tu le connais? Donc, ça prend les persécutions, ça prend les épreuves comme ça pour connaître Dieu. Donc, la parole dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ok? Quiconque l'aime, en mangera les fruits. C'est qui sort de ta bouche, là? Tu vas manger les fruits. Par exemple, elle a dit... Elle a dit, je vais faire la prison. Si c'est ça, là, je vais faire la prison. C'est elle qui a dit ça. Cette parole-là ne devait pas sortir de sa bouche. Elle devait dire, mon Dieu est grand. Elle devait mettre Dieu en haut. Elle dit, je ne vais jamais faire la prison. Vous comprenez? Souvent, ce que tu dis, là, c'est ce qui est arrivé. Vous comprenez? De sa propre bouche, elle dit, je vais... Si c'est la prison, là, je vais faire... Vous avez compris? Elle ne devait pas dire ça. Si elle, là, elle devait dire... De toute façon, vous pensez que vous avez des bras longs. Non, mon Dieu que j'ai loué, là, il est plus puissant. Il est plus grand que vous. Je ne vais pas faire la prison. La prison, là, ce n'est pas pour moi. C'est ça qu'on dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est qui est sorti de sa bouche, là. C'est ça qui est arrivé. OK? Donc, ça, c'est un point. On va encore ici. Lisez votre Bible. C'est très important ce que je chante. Ici, je dis, je suis bénie. Je suis bénie. Si je viens m'asseoir pour dire que je suis maudite. C'est ça qui va arriver. Dites des bonnes paroles. Que des bonnes choses sortent de votre bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a un, il y a quelqu'un qui est sorti qui a dit, venez me tuer. Ils l'ont tué. S'il disait, vous n'allez même pas me toucher parce que j'ai un grand Dieu. Mon Dieu est plus puissant. Celui qui est avec moi est plus fort que celui qui domine le monde. Celui qui domine le monde, c'est qui? C'est Satan. Celui qui est avec moi est plus grand que celui qui domine le monde. Ce sont des paroles qu'elle devait lancer à l'ennemi. Celui qui est avec moi est plus fort que celui qui domine le monde. Tu es en train de parler au prince de ce monde. Tu es en train de parler au diable. Parce que, au fait, c'est le diable qui est en train de vous attaquer, vous deux. C'est le diable. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais il faut savoir comment l'attaquer. Ce n'est pas les petits. Tu l'emmènes. Les paroles, tu l'emmènes aussi. Dans l'invisible. Les paroles que tu lances là, ce sont des arbres. Celui qui, on ne va jamais me mettre en prison. Parce que, mon Dieu, il est grand. Mais vous minimisez Dieu pour dire, ils ont des bras longs. Quand tu fais ça là, tu minimises Dieu. Tu fais Dieu petit. Et ton ennemi là, tu le fais grand. Minimise ton ennemi. Il est ton mâche-pied. Ok? Moi, Chantal, c'est Dieu qui combat pour moi. Ah oui. C'est Dieu qui combat pour moi. Mais il y a une chose que Dieu nous demande de faire. Je vais dire. La parole dit, « Si ton frère et toi, si tu veux venir m'offrir les offrandes, si toi et ton frère, vous êtes en parlant, va demander pardon. » Elle l'a fait, non? Elle a demandé pardon. Pourquoi son pardon n'a pas marché? Au fait, elle a demandé pardon à celui qu'elle dit qui a les bras longs. Elle n'a pas demandé pardon à tout le monde. C'est ça le problème. Quand tu sais que tu as fait des histoires avec beaucoup de personnes, « Quand tu veux la paix, si tu veux que Dieu t'aide, demande pardon à tout le monde. » Ces ennemis-là, ils se sont servis de cette dame-là pour la mettre en prison. Cette femme-là pense qu'elle a fait pour elle. Non. Tu as fait pour les autres. Ce sont les autres. Les gens se sont servis de la dame pour faire du mal à l'autre. Ils sont en train de faire leur palabre au fait. Ils ont utilisé la dame-là pour faire leur palabre. Ça se voit dans leurs paroles. Ils se sont servis d'elle. On lui montre que c'est... Vous voyez, non? Comme elle n'a pas demandé pardon à tous les gens qu'elle a offensés, parce que quand tu veux que Dieu vienne faire ton palabre, demande pardon à... Le pardon qu'elle a fait à cette dame-là, c'était sincère. Même si les gens disent que ce n'est pas assez sincère, parce qu'elle a joué une musique. La musique de Dieu, qu'elle glorifiait Dieu, là. C'est un pardon sincère. C'est un pardon sincère. Ce n'est pas un pardon qui n'était pas sincère. Mais il y a des gens à qui elle a fait du mal qu'elle n'a pas demandé pardon. Ça veut dire qu'elle a respecté celui qui a les bras longs, mais ceux qui sont à côté, qui n'ont pas de bras longs qu'elle a offensés, elle n'a pas demandé pardon. C'est l'heure qu'elle a faite. C'est pour cela qu'on l'a pris. Donc ceux qui sont à côté, qu'elle n'a pas demandé pardon, ont poussé cette dame-là à faire leur parole. La dame pense que ce qu'elle est en train de faire, c'est pour elle, mais non, ils se sont servis d'elle. Ils se sont servis d'elle. Ils l'ont menti pour qu'elle puisse se venger. Et la vengeance est pour eux. Ça veut dire, au fait, c'est Satan qui fait ça. C'est Satan. Donc, on va aller ici. Ok, alors, on va aller ici, là. Faites quoi, ça, là? Où est l'autre? Où est l'autre verset, là? C'est pas vrai. Ok, je dois écrire. Qu'est-ce que je dois dire, là? Excusez-moi, je dois écrire une parole. Excusez, c'était ici. Oh, c'est là. Maudit soin. Ah, ok, c'est là. J'ai tout ce que j'avais perdu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai donné les paroles, là, ok? C'était, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, là. C'est le proverbe du 8, verset 21. Parce que je pense que je n'ai pas donné. L'autre, j'ai donné, non. L'autre, j'ai donné. Ok? Ecclésiastes 10, verset 21. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, ne maudit pas le roi, même dans ta pensée. Le roi, là, c'est quelqu'un fort, non? Il est puissant. Cette parole, là, retenez, vous qui faites des vidéos, là. Et quand vous, vous qui faites des vidéos, là, cette parole, là, ce que je viens de dire, là, cette vidéo, là, prenez ça, écoutez ça plusieurs fois, ça va vous délivrer. Et appliquez ce que je suis en train de dire. Et appliquez ce que je suis en train de dire. Et ne maudit pas le roi, là, le roi, dans ta pensée. Et ne maudit pas le roi, dans la chambre. Vous voyez? Et ne maudit pas le roi, dans la chambre. Ça veut dire, je suis ici à personne, et puis je suis en train de maudit quelqu'un. Un roi. Pourquoi la parole dit, ne fais pas ça? Parce qu'il y a des esprits impurs. Ils vont prendre ce que tu es en train de dire, là. Ils vont, ils vont, ils vont tout faire, la personne, ils vont aller dire à la personne. Ce sont, on parle ici, on parle des esprits impurs. Par exemple, cette femme, là, elle a demandé, elle était sincère. Mais si, tout ce qu'elle disait à côté, là, il y a des gens, là, qui vont prendre ça pour aller dire ça à la femme. Elle n'est pas sincère. Elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Ceux qui sont contre elle. Vous avez compris? Elle n'est pas sincère. Elle est en train de dire ce qu'elle veut, là. Donc, pour ça, là, elle devait demander pardon à tout le monde. Alors, elle devait essayer de ne pas avoir des ennemis. Maintenant, ceux qui, ceux qui vont être contre elle, par, ceux qui, bon, par exemple, si tu as, si tu as dit quelque chose de quelqu'un, là, il faut demander pardon. Ça, c'est la Bible qui, la Bible te dit, la parole de Dieu te dit, si tu as, si tu as un palabre avec ton frère, laisse tes offrandes, là, va lui demander. C'est Dieu qui dit ça, va faire la paix avec la personne avant de venir donner les autres. Parce que non, Dieu ne prend pas. Ça veut dire, tu es là, tu vas prier. Seigneur, fais ça. Seigneur, fais ça. Dieu, il ne peut pas t'entendre. Parce que tu dois demander pardon. Donc, tu ne peux pas demander pardon dans un camp et les autres sont là. Et ce sont ces autres, là, qui ont poussé cette femme, là, qui ont fait du mal. Vous comprenez? Donc, même si tu mûmes, tu es en train de dire quelque chose dans le secret, là. OK? On continue, hein? Ne maudis pas le roi, même dans la pensée. Et ne maudis pas le riche dans ta chambre, où tu te couches. Car l'oiseau du ciel, là, emportera ta voix. L'animal, elle le publierait tes paroles. C'est ce qui s'est passé. Quelqu'un allait souffler dans l'horreur de la femme, là, pour dire, il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas laisser, il faut te venger. Elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. La personne, en fait, veut se venger. Ce n'est pas ton palable. La personne veut faire pour elle. Les gens qui sont, puisqu'elle n'a pas demandé pardon à tout le monde. Vous comprenez? Donc, pour annuler, ok? Pour annuler, comment on appelle, qu'est-ce que je peux dire que le Saint-Esprit-Merde? Si tu as mal parlé aux gens, au fait, si tu as mal parlé aux gens, si cette vidéo que tu as fait, tu as mal parlé aux gens, tu prends même vidéo, là, tu demandes pardon à tout le monde. Tout ce que tu as fait du mal, ça ennule tout ce que Satan a planifié pour t'avoir, ça ennule, ça. Mais si tu prends un côté, ça veut dire que tu demandes pardon ici, et tu laisses l'autre côté, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que tu te retrouves là où tu te retrouves. Mais la parole dit, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le mal, Dieu va te bénir. Dans le bien, Dieu te bénit. Bon, que ça soit mauvais ou toute la situation, là, Dieu va renverser ça en ta faveur. Ça veut dire que l'épreuve, ce que tu es en train de traverser, là, Dieu va utiliser ça pour que tu puisses le connaître. Que Dieu te bénit, Jésus-Christ est Seigneur. Et à ceux qui ne veulent pas laisser, là, est-ce que vous connaissez Dieu? Ceux qui ne veulent pas pardonner, est-ce que vous connaissez Dieu? Vous pouvez tomber malade, petite maladie, là, vous n'allez pas être guéri. L'argent, là-bas, vous allez dépenser jusqu'à... Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, tu n'as pas voulu laisser. Et Dieu ne va pas laisser pour toi aussi. Donc, je m'arrête là. Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Arrêtez de dire les bras longs. Dieu, il est tout plus saint. Mettez Dieu en haut. Ok? Ceux qui vous disent qu'ils ont bras longs et qu'ils sont riches, là, ils se mettent en genoux pour appeler Dieu. Ok? Donc, c'est Dieu qu'il faut élever. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye! C'est ce que je pouvais apporter pour vous aider. Ok? Bye!